Les tournages de la prochaine édition de Fort Boyard ont débuté. En exclusivité, Télé Loisirs vous annonce le nom de l'un des premiers participants à cette édition 2023. Il s'agit de Yanis Marshall, l'ancien professeur de danse de Star Academy. Olivier Mineux va reprendre son exercice estival dans Fort Boyard. Pour cette 34e édition du programme de France Télévisions, sa 20e à la présentation, l'animateur va recevoir une nouvelle salve d'invités prestigieux. Motivés à l'idée de se confronter aux épreuves du fort, ces célébrités seront une nouvelle fois mises à rude épreuve, face aux nouvelles espiègleries du père Foura. Mais alors que les tournages de cette édition viennent de débuter, Télé Loisirs peut vous affirmer que Yanis Marshall, professeur de danse dans la dernière saison de Star Academy, sera présent dans l'arène. Fort Boyard 2023, les participants se sont dévoilés sur les réseaux sociaux si la production voulait garder l'identité des participants cachés, si est-il raté. En effet, les élus de cette année n'ont pas réussi à contenir leur joie à l'idée de participer à ce jeu mythique. Sur les réseaux sociaux, ils sont déjà nombreux à avoir indiqué leur présence sur l'île d'Aix. C'est-il notamment le cas de Jean-Baptiste Marteau, le journaliste de France 2, qui a dévoilé les visages de tous ses partenaires de jeu. Ainsi, on retrouvera Erika Moulet, qui nu, Elodie Gossuin, Jimmy Mohamed et une autre professeure de la star Assead Lin Tunayunti à ses côtés. La magie d'Instagram a également permis de se rendre compte de la présence de Claude D'Artois, Carla Lazari ou Philippe Etchebest. Fort Boyard 2023, le Père Foura disposera de ses fameux atouts comme l'année passée, le Père Foura pourra influer sur la journée de compétition des concurrents. Pour satisfaire le vicieux vieil homme, la production lui a confié de nouvelles cartes à tout. Pour rappel, le maître du Fort dispose d'un atout par émission. Ses pouvoirs permettent de donner un nouvel aspect et éviter les redondances à chaque épisode. Par exemple, il aura en sa possession le Boyard Maudit. Caché dans le trésor, ce Boyard affectera la somme totale gagnée, en la divisant par deux, si les participants le ramènent par mégarde. Mais à part ça, grande nouveauté, l'atout de l'affrontement où deux équipes différentes devront s'affronter. À lire aussi Fort Boyard 2023, les nouveaux atouts du Père Foura font leur retour dans le jeu de France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada